allez c'est parti pour la configuration donc moi je vais aller sur mon bouton démarrer puisque je n'ai pas fait créer de raccourcis ni sur la barre des tâches ni sur l'écran de démarrage donc récemment ajouté Audacity. Quand on avait installé le programme j'avais coché réinitialiser les préférences et bien oui je vais réinitialiser voilà donc normalement on valide donc vous pouvez évidemment le mettre en plein écran ou réduire c'est comme vous souhaitez donc dans l'onglet édition on va aller dans préférences et vous vérifiez que c'est bien votre carte son de l'ordinateur qui est indiqué comme périphérique d'enregistrement et de lecture voilà on regarde un petit peu tout ça ouais c'est bon alors je valide je peux fermer le programme ensuite eh bien je vais ouvrir cristal donc lui il nous indique qu'il n'a pas de licence et évidemment on utilise cette copie de façon personnelle et pour l'éducation voilà alors vous de l'aïté check-out de la main sans l'arbre non merci donc ça c'est vous avez donc plusieurs fenêtres qui s'ouvrent donc là vous avez la barre de transport voilà vous pouvez la fermer ici vous avez une table de mixage avec des prêts des qui correspondent en fait à chaque piste donc de fichiers sont que vous voyez ici sur ce cet écran principal voilà qu'on peut normalement qu'on peut mettre en plein écran donc je vais fermer voilà la table de mixage et puis on va aller chercher pareil donc dans l'anglais engine les préférences on va voir déjà donc device donc je suis allé dans device là pour voir quelles étaient les préférences que l'on peut avoir ok alors je choisis nasio voilà et je vais être en préférence donc dans l'audio c'est top alors normalement je vais pouvoir changer moi je vais décocher en fait parce que par défaut le programme crystal a cherché la carte sont les plus performantes et donc évidemment comme j'en ai une carte sont très performantes il est il a cherché par défaut donc je coche pour le pilote asio je vais cocher nasio for all voilà et pas les autres que qui sont pour moi donc soit les pilotes de ma carte sont internes de l'ordinateur soit la carte sont professionnelles que j'utilise mais de pilotes donc là j'ai pris l'asio for all je l'ai coché donc ici maintenant pour le playback en fait vous pouvez utiliser normalement je suis en train de vérifier mais voilà vous allez cocher simplement la sortie de votre carte sont moi c'est ma carte sont je la repère ici donc c'est la c média pc audio c'est une carte sont standard voilà et je décoche le reste qui sont en fait les cartes sont deux car les sorties de la carte sont professionnelles que j'utilise voilà donc normalement je n'en ai laissé aucune voilà pour voilà pour l'entrée donc évidemment pour le l'enregistrement je vais choisir l'entrée média donc moi de ma carte sont standards voilà pour faire le travail comme vous et je vais décocher le reste voilà alors évidemment moi j'en ai un paquet parce que ma carte sont me permet 24 entrées et sorties voilà donc normalement là cette fois ci il est configuré on peut le fermer et là normalement tout est bon pour pouvoir travailler à la prochaine